Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en vidéo à l'occasion de l'événement Bébé en Livre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Bébé en Livre, c'est l'événement que les blogueurs, booktubeurs font à l'occasion de l'événement de Partir en Livre. Partir en Livre qui est un événement national pour fêter la littérature jeunesse. Et cette année, c'est la quatrième édition de cet événement national et la quatrième édition de Bébé en Livre aussi. Ça a commencé le 11 juillet et ça se termine malheureusement demain. Mais ne vous inquiétez pas, ça se termine peut-être demain, mais il y a toujours le off comme chaque année qui permet à n'importe quel blogueur et booktuber de pouvoir poster sa chronique à l'occasion de partir en Livre en dehors des dates fixées du 11 au 21. Et pour ça, je vous invite à aller rejoindre nos réseaux sociaux et nous contacter et on vous expliquera un petit peu plus en détail. Je vous invite aussi à aller rejoindre nos réseaux sociaux. Il y aura les événements off et il y aura le fameux concours de chaque année. Et cette année, on a encore plus de 100 livres à vous offrir grâce aux maisons d'édition. Alors n'hésitez pas à aller nous suivre et à guetter le début du concours. Bref, assez parlé, j'ai décidé comme chaque année de vous présenter un livre que j'ai particulièrement aimé qui fait partie de la littérature jeunesse, young adulte. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter IRL de Agnès Marot, édité aux éditions Goldstream dans leur collection électrogène. Dans ce roman, on va suivre Chloé qui vit à Life City. Life City qui est une ville assez particulière puisqu'elle est remplie de caméras. Et ces caméras vont alimenter une émission qui s'appelle Play Your Life et qui est rien d'autre qu'une télé-réalité. Évidemment, sinon c'est pas drôle, aucun habitant n'est au courant qu'ils font partie d'une télé-réalité. Un petit peu comme dans The Truman Show d'ailleurs, je pense que c'est la plus grosse référence dans ce roman. Et pour couronner le tout, on va se rendre compte que tous les gens de cette ville sont également manipulés puisque la ville est en fait le théâtre du plus gros jeu vidéo qui n'a jamais existé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ce roman déjà parce que j'ai adoré. Je l'ai trouvé super bien écrit, hyper addictif et immersif. Et en plus, il regorge de messages hyper importants que je trouve assez forts et évidents. Donc pour commencer, j'ai adoré le côté mélange de réalité et de fiction puisque d'un côté, on va suivre Chloé qui vit sa réalité qui est en réalité une fiction manipulée, etc. Et de l'autre côté, on va suivre une réalité telle que nous on la connaît avec des gens qui justement regardent cette émission comme des fous, qui sont fans, etc. Et en fait, on se rend compte à quel point aujourd'hui déjà, on a ce comportement assez voyeur sur justement les télé-réalités, etc. qui vont toujours plus loin. On pourrait limite se dire qu'un jour, on serait capable de faire ce genre de choses avec Life City, etc. parce qu'on est tellement assoiffé aujourd'hui de voir ce qui se passe chez les autres, de voir comment les gens se comportent, etc. que finalement, ce n'est pas si étonnant que ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc les gens qui vivent à Life City sont manipulés puisqu'ils sont des personnages du plus grand jeu vidéo qui n'a jamais existé. Ça montre à quel point on peut manipuler les gens et du coup, vous montrer ce qu'on a envie de vous montrer. Et je vous lirai un passage tout à l'heure justement qui montre les algorithmes aujourd'hui, ce que ça fait sur notre vie, tout ça est fait pour nous plaire. On ne voit que ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a envie de nous montrer, etc. Enfin oui, c'est vraiment hyper bien fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments auxquels on se confronte de plus en plus. Et quand on lit ce livre, c'est assez déconcertant. Notamment les caméras, voilà, parce que quand Chloé se rend compte du nombre de caméras qui placardent toute la ville, elle commence à paniquer. Et en fait, quand on se met à sa place, on se rend compte que nous aussi, on a des caméras, bon, alors peut-être pas de partout, dans chacune de nos pièces, etc. Mais on en a quand même pas mal autour de nous. Un autre point fort que je trouve à ce roman, c'est le côté geek. Voilà, on retrouve vraiment une culture, il y a beaucoup de références. Notamment justement par rapport aux jeux vidéo, par rapport à des musiques, par rapport à des films. On s'y retrouve, on retrouve des références. Parfois on en découvre. Et en plus de ça, Agnès Marot, à la fin du roman, a fait un petit récit où elle reprend toutes les références et elle dit pourquoi elle les a utilisées, etc. Et j'ai trouvé ça hyper sympa parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'elle a voulu nous faire passer comme message, nous faire comprendre, etc. À la fin, donc la dernière ligne dans les remerciements, justement, Agnès Marot dit ouvrez l'œil et quand vous verrez une caméra, n'oubliez pas de vous demander qui regarde et pourquoi. Ça peut limite vous rendre parano, quoi. Alors je vais vous lire un passage. C'est un passage que j'avais retenu au moment de ma lecture, que quand je relis, j'aime beaucoup. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je suis là aujourd'hui face à vous. Je ne vous parle pas simplement de mon histoire, je vous parle de la vôtre, du monde qui vous entoure. Je vous parle de cet homme qui vous contrôle autant qu'il me contrôlait, autant qu'il contrôle encore ma famille. Pensez être libre de vos choix, de choisir ce que vous aimez, ce que vous ferez dans votre vie. Demandez-vous qui a programmé les émissions que vous regardez, qui sélectionne les algorithmes qui trient vos informations et choisit ce que vous avez envie de voir à votre place. Pire, regardez qui a posé votre système de sécurité dernier cri et essayez d'imaginer ce qu'il se passerait si votre maison se rebellait soudain contre vous. Voilà, comme je vous le disais, c'est limite à nous rendre parano, mais en même temps, c'est un passage qui fait preuve de tellement de réalité aujourd'hui. Et IRL, c'est quand même un roman d'anticipation qui est très plausible. Voilà, ça fait peur de se dire que ce qui se passe dans ce roman peut arriver. Bref, vous avez compris que j'ai adoré ce roman, je vous le recommande vivement. Lisez-le, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver encore une fois sur Facebook pour le concours et pour les événements à venir. On se retrouve demain sur la chaîne de Nathan pour clôturer, partir en livre, en live, comme d'habitude, comme chaque année. Je vous mets l'horaire dans la description et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !